Bonsoir Bobo, félicitations pour ta victoire ce soir, victoire réussie contre Liam Harrison ce soir, un dur anglais qu'on connaît bien. On a vu stratégiquement que tu avais un peu employé avec ta longueur, tes grands segments, beaucoup de front kick, beaucoup de job à distance, est-ce que c'était une consigne de ton coin ? Oui bien sûr, c'était une stratégie qu'on avait mis en place avec Nicolas et Bastel le garder à distance du début à la fin et c'est ce que j'ai fait, assez satisfait de ce qu'on avait déjà révisé à la salle et de remettre en oeuvre là sur le ring et ben voilà nickel ça l'a fait, je suis content. Est-ce qu'à des moments tu l'as senti un peu plus dangereux, est-ce que justement vu qu'il a envoyé des gros crochets, est-ce que toi à certains moments tu as douté ou pas du tout ? Ouais, à partir du troisième il a essayé de monter d'un cran et du coup moi j'étais encore beaucoup plus vigilant même si je l'ai été tout au long du combat. Je suis resté bien hermétique et j'ai pas tenté de gauche-droite, j'ai pas voulu tenter de coup de coude ou quoi donc c'était voilà ce qu'on avait mis c'était de boxe et simple, propre et efficace et je pense que c'est ce que j'ai fait voilà. Nicolas content du poulain ? Ouais content parce qu'il a appliqué les consignes, il a appliqué tout ce qu'on a travaillé à Je suis très satisfait de lui et franchement il a fait le combat qu'il fallait. Vous entamez un bon début de saison là ? Ouais voilà, on a bien entamé la saison avec Mehdi, Zegdan qui commencent à monter, Issa Ba qui vient de prendre le championnat d'Europe WMF, le petit boulot là qui prend Yamarisson, c'est bien, on commence bien la saison. Avec les petits derrière aussi qui se poussent, c'est bien. Ouais, c'est quoi le secret de la team Vilos ? Ouais c'est train hard, fight easy, on travaille, c'est tout, c'est le travail, c'est ça qui paye. Félicitations à vous et puis j'espère que vous revoir, à très bientôt. Merci à vous.